Et bien salut les amis, c'est Kervendo, j'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Brawl Stars et c'est la vidéo du gros pack opening que je vous avais promis et ça va être littéralement le plus gros pack opening que j'ai jamais fait sur Brawl Stars parce que regardez, j'ai 168 petites boîtes, plus une ici, plus une à la boutique, voilà, gratuite du jour ensuite j'ai 6 grosses boîtes, alors les grosses boîtes il me semble que chacune d'entre elles c'est 3 essais il me semble, enfin c'est 3 chances quoi, voilà, 3 tirages ensuite j'ai la méga boîte qui est ici, des 7000 trophées que j'ai eu il y a quelques temps, enfin il y a quelques jours et je vais prendre en plus les 4 méga boîtes qui sont ici alors j'ai fait un calcul, normalement ça devrait me faire 238 tirages je n'ai jamais, je crois, fait 238 tirages en une seule vidéo, donc ça va être dingue je vais faire ça très vite, parce qu'il y en a vraiment beaucoup donc lâchez plein de pouces bleus, merci à vous tous de suivre toujours cette série moi bah je me suis gavé, j'ai beaucoup joué pendant que j'étais en français d'ailleurs j'ai enfin amené Jessie rang 20, ma Jessie a 508 trophées et elle est rang 20 je suis plutôt fière de moi, surtout que je l'ai fait tout seul il faut savoir que ma Jessie elle était rang 15 ou 16, je sais plus et il y a pas mal de gens qui me demandaient d'abonner dans le clan etc qui me demandaient de rusher avec eux et en fait à chaque fois, il y a toujours des gens dans les commentaires qui me disent ouais Kira Bendo en fait tes brawlers c'est pas toi qui les montes tu te fais toujours aider pour les monter etc, c'est pas du jeu, voilà et donc je me suis dit ok, là pour le coup je suis, je peux le dire quand même je pense que je suis bon en siège, j'ai toujours adoré le siège, c'est mon mode de jeu préféré et donc je me suis dit ok, je prends Jessie, je vais faire que des randoms et en disons une matinée, un début d'après midi, je suis passé donc du rang 16 au rang 20 avec Jessie qu'en faisant du siège avec des randoms et j'étais quand même grave fier de moi mais franchement Jessie en siège, genre je m'en sors trop bien, je sais pas comment je fais bref, bon sinon regardez vite fait mes autres brawlers, trophées magues, voilà 16, 16, 16, 15, 15, 15, 15, 15, 15 j'en ai emmené plein niveau 15 puis après 14, 14, 14, 14, 14, 14, 13, 13, 13, 13, 12, 12, 12, 11, 11, 10 je joue pas beaucoup avec Billy, bref, bon bah il faudra que je continue de voir tout ça alors donc effectivement, qu'est-ce que je peux avoir dans le pack opening d'aujourd'hui ? en vrai je peux avoir Léon, il y a peu de chance, je vais vous montrer, je crois que j'ai 0,09 donc j'ai peu de chance mais pourquoi pas et sinon je peux avoir les deux pouvoir stars de Shelly, le pouvoir star de Nita ou le pouvoir star de Colt, l'un des deux pouvoir stars de Colt donc il y a 5 pouvoir stars que je peux avoir ou un brawler puis après je peux aussi avoir plein de points de pouvoir, regardez il y en a bientôt qui sont à 550 bref, bon alors on va commencer par quoi ? bah on va commencer par la petite boîte gratuite, on terminera ok rien de très intéressant on terminera par la boîte, enfin par les 4 boîtes qui sont là on fera vraiment ça en tout dernier parce que j'ai besoin de nouvelles gemmes en plus, donc il est trop beau ce skin il est trop beau après je joue pas trop au spike mais je le trouve vraiment trop beau mais 150 gemmes c'est cher quand même donc je suis pas sûr de le prendre bref, bon alors, comment ça nouveau ? ah ouais c'est les nouveaux skins c'est bon il n'y a plus de nouveaux, voilà très bien les amis c'est parti, donc on va très vite non je veux pas ouvrir ça ok d'accord j'ouvre ça c'est très bien mais c'est pas ça que je veux ouvrir d'abord, c'est que t'es me débarrassé de ça plutôt pour commencer voilà alors, les amis, dans les commentaires dites ce que vous pensez que je vais avoir attendez, moi je vais continuer lui comme ça on le rapproche des 550 ok, parfait des petites pièces on ouvre cette méga boîte maintenant comme ça on terminera par les 4 autres méga boîte allez, allez, on ouvre cette méga boîte maintenant c'est parti et, ok, 5, donc c'est mauvais normalement il n'y aura pas de pouvoir star avec 5 je crois même que c'est impossible enfin je sais pas bref, par contre on a beaucoup de points de pouvoir ça c'est très bien c'est pareil que ouais ouh, 60 ah ça fait plaisir ok, doubleur de jetons, c'est très bien ça j'en ai besoin parce que j'en ai plus beaucoup bon alors on a pris toutes mes récompenses et voilà, c'est parti pour ouvrir nos 167 petites boîtes ça fait beaucoup je vais y en avoir pour un bail quand il en restera plus que 100 j'ouvrirai les grosses boîtes donc ouais, bref, dans les commentaires dites ce que vous pensez que je vais avoir aujourd'hui un nouveau brawler un nouveau pouvoir star deux nouveaux pouvoir stars trois nouveaux pouvoir stars quatre, cinq nouveaux pouvoir stars ou zéro nouveau pouvoir star et zéro brawler c'est aussi possible je n'espère pas bien entendu mais c'est possible je tiens aussi à remercier Ikario et Ryler parce qu'aujourd'hui j'ai fini de rusher mes boîtes je n'ai pas rushé les TR mais on était en mode robot à gogo et ils m'ont aidé on a fait quatre parties genre d'ailleurs je crois qu'on a battu mon record on a fait 6 minutes 8 secondes donc c'était pas mal pareil, je joue toujours Jessie je crois qu'en vrai Jessie c'est le perso que je joue le mieux en tout cas je pense que c'est le perso que je joue le plus ça c'est clair mais Jessie je l'adore après c'est la première que j'ai eu en pouvoir star donc c'est peut-être pour ça que je la joue tant que ça mais franchement je l'aime beaucoup après il y a plein de modes de jeu où j'imagine qu'elle ne sert pas à grand chose je veux dire je ne suis pas sûr qu'en survivant solo elle soit très utile parce qu'elle ne fait pas beaucoup de dégâts sa tourelle elle est bien mais bon c'est difficile de charger la tourelle ça demande énormément de... enfin il faut toucher énormément de mecs donc en survivant solo je ne suis pas sûr qu'elle soit très forte je ne suis pas sûr non plus qu'en prime elle soit très forte mais d'ailleurs probablement pas non plus en braquage mais sinon en survivant duo pourquoi pas mais en siège elle est très forte en Razia Gem elle est aussi pas mal elle met sa tourelle au milieu et c'est bon les autres ils sont un peu dans le caca surtout qu'en plus genre comme ses pouvoirs ils sont des ricochets et bien il suffit que tu places enfin que tout le monde soit rassemblé au milieu et tu peux bien les avoir assez rapidement donc c'est plutôt pratique je l'aime beaucoup je l'aime beaucoup mais je joue presque avec elle qu'en siège siège c'est vraiment mon mode de jeu préféré j'ai commencé à rush là en ce moment Dynamike en siège alors en fait j'ai pas eu beaucoup de chance je ne suis pas tombé avec des gens je joue toujours en random presque je ne suis pas tombé avec des gens très très forts donc aujourd'hui j'ai perdu quelques TR mais d'habitude les derniers jours j'avais quand même bien rush avec Dynamike mais le siège j'aime bien après le problème du siège c'est qu'il y a plein de brawlers qui sont complètement inutiles je trouve en siège je ne sais pas mais par exemple Polly Polly il y a des gens qui la jouent en siège je suis d'accord je le vois bien mais Polly en vrai genre à partir du moment le gros robot t'attaque elle ne fait pas grand chose en fait il faut qu'elle s'éloigne de ouf sinon ça dépend des maps mais les maps qui ne sont pas ouvertes genre il y a des maps de siège avec plein de haies et tout ça ça ne sert à rien en fait elle ne fait rien du tout dessus bon à moins que tu pètes toutes les mais bon d'ici à ce que tu pètes toutes les ça n'arrive pas en un claquement de doigts mais sinon je l'aime bien Polly c'est juste que sur certain maps de siège comme je le dis je la trouve pas très très efficace Carl je le joue aussi pas beaucoup il faudrait parce que Carl il y a plein de gens qui m'ont dit que Carl enfin après ça a peut-être changé avec les nouvelles mises à jour j'en sais rien mais que Carl c'était le perso le plus fort du jeu genre je ne sais pas trop parce que je ne sais pas trop bien jouer mais il paraît que c'est le plus fort du jeu donc voilà je ne sais pas Billy aussi il y a plein de gens qui la jouent en siège je ne comprends pas trop pourquoi il a joué en siège parce que quand quelqu'un est en train de s'enfuir vers sa propre zone alors qu'il a un boulon t'es Billy tu frappes le mec tu l'éjectes dans sa propre zone bah tu ne peux plus lui courir après et donc tu ne peux pas le finir et ça arrive tout le temps genre moi je ne joue plus Billy en siège depuis la vidéo je crois où j'avais découvert Billy mais je tombe sur des gens qui jouent Billy en siège que ce soit des adversaires ou des gens dans mon équipe et à chaque fois j'ai l'impression de ne servir à rien déjà elle n'a pas beaucoup de vie elle n'a pas vraiment beaucoup de portée d'attaque et effectivement à chaque fois elle balance les gens donc moi il suffit que je sois dynamique elle me balance dans mon camp alors que j'ai un boulon bah écoute merci meuf moi ça me va comme ça tu ne peux pas me courir après et tu ne me voleras pas le boulon donc voilà écoutez tant mieux Korvac très bien je ne fais vraiment pas attention à ce que je gagne là pour l'instant parce que ce n'est pas fameux il faut le dire pour l'instant c'est pas grand chose quoi ok encore des pièces non mais on va quand même au moins avoir un pouvoir star quand même ils ne vont pas nous faire ça je ne vais pas faire un méga pack opening des 7000 trophées mon plus gros pack opening et rien à voir à une époque je débloquais 3 ou 4 brawlers par vidéo maintenant ça a bien ralenti là maintenant je ne peux plus débloquer 3 ou 4 brawlers vu que de toute façon il ne me manque qu'un seul brawler ah mais je ne vous ai pas montré attendez je ne vous ai pas montré juste avant les pourcentages ouais brawler légendaire 0,0960 donc ouais 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 il y a peu de chance il y a peu de chance ça peut arriver hein mais j'y crois pas trop mais de toute façon comme je vous l'ai dit Léon je ne l'achèterai jamais je vais attendre qu'un jour il tombe dans mon boîte et même s'il y a une offre dans le shop où il coûte genre 10 ou 20 j'aime je ne l'achèterai pas je veux avoir la satisfaction un jour au moins d'avoir mon premier brawler légendaire dans une boîte voilà c'est l'objectif que je me suis donné avec vous et je m'y tiendrai après il y aura peut-être un nouveau brawler légendaire qui va arriver à un moment et qui sera tellement classe que je vais craquer mais je veux toujours qu'il m'en reste au moins un pour que pour que justement il puisse arriver dans une boîte ok bon bah écoutez pour l'instant comme je dis c'est vraiment pas ouf et on pourrait pas avoir du broc histoire qu'on puisse avoir plus de chances aussi d'avoir un pouvoir star pour broc ce serait cool non mais c'est vraiment pas ouf après on gagne beaucoup de pièces donc c'est bien je vais pouvoir améliorer mes brawlers mais c'est pas ça qui m'intéresse le plus quoi enfin si 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 c'est toujours cool mais je vais me retrouver d'ici peu de temps vous allez voir tous mes brawlers seront au max ils seront tous niveau 8 enfin niveau 9 et j'aurai j'aurai tellement de pièces que je vais tous pouvoir les avoir hoppé au max et en fait et bah je pourrais rien en faire quoi et ça va pas mettre tant de temps que ça arriver je pense parce que là pour moi on s'en rapproche quand même assez rapidement et vu que je tombe jamais sur des pouvoir stars ça va arriver plus vite je pense qu'on ne le croit bon après peut-être que je surestime et que ça arrivera pas si vite que ça mais bon ok il y a toujours rien mais what faudra que j'aille faire un tour quand on arrivera à 100 voir où en sont broc et boule et elle costaud parce qu'ils sont pouvoir 8 merci pour le ticket d'événement très bien et vous pensez que ce mois-ci là au mois de juillet il va y avoir un nouveau brawler qui va arriver dans le jeu parce que tic il est arrivé tard dans le mois de juin donc qu'est-ce que vous pensez qu'à la fin du mois de juillet ils vont nous sortir un nouveau brawler ils vont attendre genre début août parce qu'on m'a toujours dit que c'était un par mois mais vu qu'ils arrivent de plus en plus tard dans le mois j'ai bien l'impression que c'est pas vraiment un par mois mais un tout les 5 semaines en fait et donc je me dis peut-être qu'on va pas en avoir un arrivé ce mois-ci après bon le plus longtemps le nouveau brawler met à arriver le mieux ce sera parce que le problème c'est que quand un nouveau brawler va arriver je vais le paquer certainement rapidement et quand je vais le paquer mon taux de drop de Léon il va passer sous terre là et ça j'en ai pas extrêmement envie bon ok très bien quand ça se charge comme ça ça me stresse à chaque fois pour rien c'est ouf point de pouvoir point de pouvoir on s'en doute ah elle est plus que deux petites boîtes enfin plus qu'une après celle-là et après on ouvre une grosse boîte rien du tout rien du tout nada allez voyons voir dans cette grosse boîte 122 pourquoi y'a qu'un non je m'attendais trop à voir un pouvoir star surgir là mais non bon ils en sont où pas tout de suite pas tout de suite lui attendez je vais les mettre en 8 quand même oui je peux le mettre en 8 aussi même si je le joue pas et les autres lui je peux voilà ok on peut pas les classer par attendez pas par trophée proche du rang sub c'est ça ah non c'est pas exactement ça que j'aurais c'était par ouais niveau de pouvoir c'est plutôt ça que je voulais d'accord très bien bon allez on continue je pense que maintenant toutes les 20 boîtes j'ouvrirai une grosse boîte comme ça on va un peu plus les éparpiller donc à 80 j'en ouvre une autre etc 1 broc ah c'est cool quand ça tombe sur broc j'aime bien quand ça tombe sur ceux qui sont déjà niveau 8 mais même si ça augmente pas en fait ce qu'il y a d'assez dingue c'est que tu peux avoir l'intégralité de tes brawlers qui sont pouvoir 8 enfin pouvoir 9 c'est ça pouvoir 9 oui pouvoir 9 et bah ça change rien au niveau du drop du pouvoir star le pouvoir star il est toujours à 1% et bon 1% j'ai quand même ouvert une centaine de boîtes là non ? pas encore pas encore mais entre en tout cas le dernier pack opening et celui-ci j'en ai bien ouvert une centaine de boîtes même plus que ça et je suis pas tombé sur un pouvoir star donc c'est un peu dommage vous allez voir je vais tomber sur un pouvoir star tout pourri j'aimerais trop avoir le pouvoir star de colt qui lui permet de courir plus vite parce que ça ça c'est pratique en combat de boss en combat de boss franchement j'aimerais bien parce que je joue je jouais parfois colt et c'est vrai qu'à la fin bah vu qu'ils font super mal les persos si on pouvait aller un tout petit peu plus vite ce serait quand même pas mal je sais pas combien on est plus rapide je crois 40% non un truc comme ça je sais plus pourquoi je dis 40% 40% c'est le pouvoir star de Shelly je crois pour qu'elle se régénère son deuxième pouvoir star parce que son premier pouvoir star c'est que genre elle glace les ennemis de toute façon les deux pouvoir stars de Shelly ont l'air vraiment bien là Shelly je veux bien avoir n'importe lequel ça me va il n'y a pas de soucis mais j'aimerais bien en avoir un quoi parce que là bon on va on a ouvert la moitié de nos petites boîtes là déjà ouais et toujours pas ok non brock et je sais pas s'il y en a un autre qui va arriver pouvoir neuf là je sais pas je sais pas ça va dépendre tic d'aril merci pour les tickets d'événement ah déjà 29 j'en avais 0 je crois au début de la vidéo alors on ouvre celle-ci non c'est nul c'est nul quoi que ouais non c'est nul d'accord bon allez on continue les petites boîtes mais non mais c'est trop nul ce pack opening c'est ouf 410 ah là c'est c'est des bonnes boîtes là ça a augmenté deux deux bons brawlers enfin deux qui sont déjà pour arbitre donc c'est bien 50 pièces yes Carl Polly je suis à combien de pièces 1600 ah bah oui c'est normal j'en sois qu'à 1600 parce que c'est vrai que je viens de payer pour en améliorer pas mal et ça coûte très cher ça coûte combien pour augmenter un brawler de pouvoir 8 à 9 ça coûte 1200 non je crois je sais plus ça coûte très cher en tout cas brock boule souvent ils nous sortent ceux qui sont pouvoir 8 dans les mêmes boîtes quoi bah voilà encore une fois je comprends pas dans la même boîte ils mettent deux qui sont pouvoir 8 jean spike 25 en plus spike c'était pas mal ça mais oui what mais qu'est-ce que c'est que ça c'est une malédiction bon c'est pas vraiment une malédiction c'est plutôt une bénédiction on va dire mais brock et non ok d'accord cette règle n'arrive pas tout le temps brock et penny ok ah la la bon dans tous les cas comme je dis à chaque fois même si j'ai pas de pouvoir star c'est rien de perdu au moins j'augmente les les pouvoirs stars de mes brawlers donc c'est c'est jamais enfin ça ne sert jamais à rien pas company c'est pas comme c'est pas comme je le dis à chaque fois dans pouni pouni où tu pouvais te faire des tirages qui ne servaient absolument à rien parce que tu te retrouvais toujours avec des brawlers des yokai j'allais dire des brawlers des yokai que t'avais déjà et qui en plus de ça étaient rang C ou rang E ou des trucs comme ça quoi donc waouh bon mais par contre ma chance a vraiment tourné par rapport au début de cette série c'est ouf ils font pas en sorte que plus tu avances dans le jeu plus ça devient difficile non je pense pas je pense pas en vrai Carl allez on ouvre une grosse boîte ricochet et bah non folie bon j'espère en tout cas que ces dernières méga boîtes elles seront chanceuses quand même hum hum nul toujours nul mais à partir du moment où il y a des pièces de toute façon c'est nul enfin c'est pas nul mais à partir du moment où il y a des pièces ça sert à rien que j'y crois il y aura pas il y aura pas le pouvoir star c'est sûr parce que c'est soit il y a un pouvoir star soit il y a des pièces plus deux deux brawlers différents qui augmentent de points mais ça peut pas ça peut pas être des pièces plus un pouvoir star ou un brawler mais ça faut pas faut pas abuser ok dynamique non c'est nul non mais attendez mais c'est John Black c'est ouf Tara poly spike et en plus j'ai beaucoup plus de tickets d'événements qu'avant non ? maintenant j'ai l'impression que j'avais plus de gemmes que ça ah bah voilà quand on parle des gemmes c'est bon 8 d'un coup ça c'est cool poly spike ok ticket d'événement en plus c'est pas des tickets d'événement c'est un ticket d'événement waouh elle a deux bon c'est un petit peu mieux quand même bar taba ouais bar taba il est très près très très près bar taba pourtant waouh pourtant son pouvoir star à bar taba il est pas ouf son pouvoir star c'est que quand il tire il regagne 500 points de vie je crois le problème c'est que bah t'as que 3 balles donc puis les balles elles mettent du temps à se recharger donc en gros surtout qu'en plus bar taba c'est le genre de perso il se fait tuer en un ou deux coups surtout en survivant il a pas beaucoup de vie donc en gros qu'il regagne des vies ça sert pas à grand chose ils auraient dû faire un truc différent genre je sais pas par exemple la zone de ces de ces comment la zone de ces potions là elle reste plus longtemps ou elle est plus grosse ou des trucs du genre parce que sinon ouais je sais pas trop à quoi ça sert bar taba et des gemmes très bien allez non c'est mauvais quand il y a 3 moi je le sens pas jean ah bah ouais voilà daryl et puis voilà bon c'est fini on continue toujours pas bouffe bon peigny après les pouvoir stars je peux les acheter à la boutique mais je sais pas je trouve plus cool de les de les pas que les les pouvoir stars après peut-être qu'à un moment j'achèterai des pouvoir stars mais genre si vraiment à un moment je me retrouve en situation où tous mes brawlers sont pouvoir neufs et que il me manque plus que des pouvoir stars parce que vous m'avez dit qu'à ce moment quand tu ouvres des boîtes t'as pas plus de chance d'avoir des pouvoir stars tu te retrouves avec que des pièces et donc ça veut dire qu'à ce moment je vais me retrouver rapidement à je sais pas moi à genre 10 000 20 000 pièces bon j'exagère peut-être mais à beaucoup de pièces et donc là franchement si c'est pour ouvrir des boîtes dans lesquelles il y a que des pièces je pense que les pouvoir stars je les achèterai parce que de toute façon mes pièces me serviront à ça mais c'est pas demain la veille non plus comme je l'ai dit ça arrivera probablement mais mais ça n'arrivera pas non plus demain donc ça va ça va oh très bientôt vous allez voir que ça va me faire un gros troll Bartaba il va arriver enfin je vais pouvoir le mettre pouvoir neuf je vais le faire d'ailleurs et le prochain pouvoir star que je vais avoir ça va être le sien si ça me fait ça ça sera un gros troll là franchement je hurle de rage ok toujours bon non mais il est où le temps que j'avais énormément de chance j'ai arrêté de hacker le jeu c'est pour ça à une époque j'ai hacké le jeu je sais vous l'avez dit dans les commentaires alors si vous l'avez dit dans les commentaires c'est certainement vrai mais non j'ai jamais hacké le jeu de toute façon on peut pas se connecter à des serveurs donc je crois pas qu'on puisse hacker le jeu on peut être sur des serveurs hack mais si t'es sur des serveurs hack tu peux pas transférer ta partie c'est des serveurs hack c'est tout point Penny des gemmes allez 70 pièces c'est cool quand même ouais surtout que j'ai bientôt 3000 pièces donc c'est bien il n'y a pas un petit bartabat là qui veut sortir enfin des petits points de pouvoir pour bartabat non voilà je suis à 3000 et en plus j'avais moins de 100 gemmes je crois non je sais plus ah c'est pas suffisant c'est bien mais c'est pas suffisant oh non j'en ai ouvert une de trop c'est pas grave allez la grosse boîte l'avant dernière grosse boîte Pam Dynamike et Tick Tick c'était l'enfer quand ils ont sorti ce perso tout le monde jouait avec lui tu te retrouvais dans des games avec 3 Tick dans mon camp et 3 Tick dans le camp adverse c'était juste horrible et franchement c'est pas qu'il était fort Tick c'est que tout le monde l'avait eu donc tout le monde jouait avec pour le monter et genre ça faisait des parties qui étaient juste injouables quoi c'était absolument pas intéressant se battre de toute façon avec Tick c'est pas drôle du tout quoi mais genre vraiment vraiment c'était terrible heureusement que ce moment est passé parce que waouh j'espère qu'ils vont pas nous remettre des brawlers gratuits de sitôt parce que en même temps bon brawlers gratuits ou pas je sais pas on a bien eu Rosa elle était pas gratuite mais presque elle était rare donc presque tout le monde l'avait aussi c'était assez dingue ah ça sera peut-être pas pour aujourd'hui mais pas loin pas loin quoi qu'on est pas à l'abri de trouver un 25 ça peut arriver non c'est pas lui 25 surtout qu'on y arrivait pour certains persos donc on peut y arriver pour lui j'en sais rien Ticket d'événement non c'est nul ok pam dynamique oh les gemmes ah là là je peux me l'acheter maintenant le skin mais je l'achèterai pas je pense je l'aime bien mais je sais pas dépenser 150 gemmes pour un skin je sais pas il coûterait moins cher ouais probablement mais là je me dis vaut mieux acheter du doubleur de jetons avec les gemmes franchement ok poco c'est bientôt la fin de toutes nos petites boîtes franchement ma luck elle a tourné là c'est c'est pitoyable en plus j'avais jamais eu autant de boîtes que ça ce qui est ouf c'est que 1% de chance d'avoir un power star à l'époque où j'ai eu genre 3 ou 4 brawlers dans le même épisode j'avais plus d'1% de chance de les avoir ces brawlers je suis même pas sûr je sais plus je suis pas tout à fait sûr c'était la dernière y'a rien du tout ok bon maintenant on ouvre la grosse boîte et non Bartaba presque ok nul très nul très très nul bref bon alors qu'est-ce que je voulais voir y'en a aucun ouais non c'est Bartaba qui est le plus proche alors normalement mon taux de drop aura pas bougé si il a bougé d'accord ok je trouvais qu'il mettait du temps à bouger mais non il bouge bien au fur et à mesure d'accord donc 0,1 ok 0,1 d'accord bon bah écoutez je ne sais pas je n'y crois pas trop mais bon allez on va au magasin et on va ouvrir les 4 grosses boîtes pour terminer cet épisode plus les 500 méga gemmes enfin les 500 gemmes méga gemmes genre je suis en train de tout m'en mêler les 4 méga boîtes et les 500 gemmes allez l'achat est en traitement et oui c'est bon parfait alors voyons voir qu'est-ce qu'on va avoir dans ces boîtes bon merci pour les 500 gemmes déjà ça fait plaisir allez les amis c'est la fin de l'épisode donc là c'est plein de pouces bleus pour me souhaiter bonne chance là j'en ai besoin parce que bon depuis le début waouh ça n'a pas été ouf et ok c'est nul déjà 5 c'est nul ok poco jean dynamique non bah ça donne plein de points de pouvoir mais c'est un peu nul quand même la suivante là on le sait direct il y a 5 si il y a 5 il y a rien si il y a 6 pouvoir star ou brawler mais si il y a 5 ouais c'est rien du tout 32 34 jean 50 c'est quand même énorme j'ai du mal enfin j'en reviens pas là plus que 2 méga boîtes non mais what sérieusement ah bah bartabak quoi non mais c'est quoi ce troll comment ça 9 ils auraient pas pu m'en donner une 2 plus ça va être carrément du gâchis parce qu'un jour je vais en ouvrir une boîte dans lequel il y aura un point parce qu'il pourra pas m'en donner plus non mais la blague la grosse blague oh là là c'est nul ça mais elle est nul enfin elle est nul cette boîte il y a quasiment aucun point de pouvoir ok d'accord et donc là notre dernière méga boîte mais elle était nulle la pressante vraiment nulle la dernière 3 2 1 top oui alors qu'est-ce qu'on a bon quand même tout un pack opening énorme de 236 tirages ou 38 je sais plus pour avoir un truc moyen moyen mais voyons voir ok femme elle costaud oui quoi 8% mais c'est nul mais je 8% ah bah dans ma tête je croyais que c'était 40 bon ok d'accord bon bah c'est peut-être pas si nul que ça mais j'avoue que je m'attendais à mieux quand même bon au moins on aura eu un pouvoir star dans le tout dernier des derniers des derniers des derniers tirages quoi le troll quand même bon et bah écoutez ça aussi c'est un sacré troll quand même un point de pouvoir quoi un point de pouvoir franchement il aura été surprenant ce pack opening mais pas dans le bon sens pas dans le bon sens effectivement bref bon 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 et bah les amis nous on va en rester là pour cette vidéo de Brawl Stars enfin ce pack opening des 7000 trophées j'espère que ça vous aura plu n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus de commenter de vous abonner et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos donc d'ici là portez au bien et à la prochaine salut